qui est la présidente de la Ligue du droit international des femmes et Linda Veltrier, avocate, les deux féministes de l'ordre de tradition je dirais et donc ça nous a semblé intéressant de les avoir parmi nous parce qu'elle planifie pour juste deux jours je crois avant le début des Jeux Olympiques à Londres une action pour protester contre les inégalités olympiques enfin que j'ai appelé les inégalités olympiques les inégalités des femmes sportives par rapport aux hommes aussi aux Jeux Olympiques donc elles vont exposer l'action et les raisons on va voir aussi un clip qu'elles ont fait et après donc ça sera à vous de poser des questions et d'ailleurs toujours surtout aux journalistes s'il y en avait qui ne sont pas journalistes en la salle donc ça sera aux journalistes de se présenter leurs médias et poser des questions alors Annie, comment c'est ? l'action est donc à Londres le 25 juillet et vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe à vous ? vous m'entendez bien ? à peu près à peu près ? bon je vais commencer par dire que la Ligue du droit international des femmes a été créée dans les années 80 par Simone de Beauvoir et que l'objectif principal c'était de promouvoir le caractère universel du droit des femmes qui semble pas admis par tout le monde parce qu'on a l'impression que quand il s'agit du droit des femmes on est vraiment sur le relativisme culturel on trouve toujours des explications aux inégalités en fonction de prescriptions religieuses ou culturelles donc ça a été ça notre combat c'est comme ça qu'il y a eu tous les procès sur l'excision qu'il y a eu les affaires des maires d'Alger et puis le sport s'est invité de manière tout à fait inattendue et ça se passait il y a 20 ans d'où l'importance pour nous à l'occasion des Jeux de Londres de marquer ces 20 ans en mettant en évidence toutes les inégalités qu'il y a pour les femmes dans l'olympisme en contradiction complète avec la loi universelle la loi qui s'appliquait tous dans le stade olympique qui est la charte olympique